c'est la fin et yo salut tout le monde on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo et une dernière sur les ufc les amis je pense que ça sera ma dernière parce qu'encore une fois je vous dis ça tourne en rond et je pense que j'ai à peu près tous les body ça ça commence à plus trop m'intéresser parce que il n'y a pas eu un truc qui me qui me dit vas-y achète l'autre c'était la veste l'autre c'était le body sont en tatouages l'autre c'était la petite découverte bref là il n'y a plus le petit étincelle quoi la petite étincelle pardon le petit oh donc voilà donc c'est la dernière et pourquoi il ya eu un petit haut je sais pas j'ai bien aimé la tête alternative avec les lunettes et je sais pas du coup voilà on va ouvrir israël adezania excuse moi de ne pas dire ton nom ou mal dire ton nom bref donc on va ouvrir ce monsieur en deux donc on se retrouve ici encore avec un grand monsieur alors encore un drapeau c'est génial je vais faire tous les pays du monde les célèbres mains alternatives ouvertes ça ne change pas la tête alternative souriante où les lunettes peuvent s'enlever et vous avez cette tête que je trouve vraiment à la fois hilarante et à la fois terrifiante il peut il pourrait me faire rire tout comme il faut il pourrait me faire peur donc ok avec une petite tâche duo lunettes je pense cool les petites lunettes il n'y a rien de spécial franchement c'est le strict minimum plastique noir et voilà du coup on va voir la ressemblance la ressemblance est pas mal je vous mettrai des photos à côté ça a l'air d'être pas mal beaucoup de tatouages il est beaucoup tatoué et c'est bien que moi où j'avais pas vu le tatouage derrière purée il a du goût un petit dragon c'est pas mal et la ceinture qui est réglable en plus incroyable je crois que ça c'est une nouveauté non les ceintures était déjà réglable mais savait que un seul point là c'est quatre points donc c'est pas mal et là je vous avoue que la ceinture elle brille de mille feux elle est terriblement belle là 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 par contre oui là je veux ça là c'est caca ça par contre wow 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 donc de qualité ça c'est cool Voyons voir si la figurine est de même pour les articulations. Du coup, au niveau de la tête, hop, ça part vite, mais elle va très très haut, c'est génial. Très très bas, c'est génial. Plus de 90 degrés, ouais. Articulation classique, hop, comme ça. Là, comme d'habitude, ça bloque, c'est dommage. Au niveau du torse, ok, il y a un petit jeu quand même. Hop, des hanches, des hanches un peu, mais sans plus. Ok, ensuite, ok, les pieds, pas vraiment grand écart, mais c'est déjà pas mal. Là, articulation au niveau du short en bas, c'est pas mal. Comme ça, comme ça. Ok, articulation classique, mais ça fait le taf, comme d'habitude. Que dire de plus ? Elle a l'air d'être bien réalisée quand même. On va voir ce que ça donne, mais voilà, let's go. Donc, voilà, première remarque, je ne sais pas si c'est ma figurine, mais la première fois, je trouve qu'une figurine pue. Ça pue le mauvais plastique. Habituellement, ça sent bon, le plastique, mais là, elle ne sent pas très bon. J'ai un petit défaut, comme vous l'avez vu, normalement, bien avant. Moi, je l'ai repéré tout de suite après. Donc là, j'ai un petit défaut ici. Ah, ça m'énerve un peu, mais ce n'est pas grave. Du coup, voilà, voilà la bête. Je pense que c'est encore un autre body différent. On va voir, de toute façon. Monsieur, comme d'habitude, toute façon, toutes les ultimates, je pense que ça va être un poil trop petit. Donc, ouais, c'est beaucoup trop petit. Et là... Ah, là, ça rivalise un peu, mais sans plus. Vraiment, ça rivalise un peu, mais sans plus. Et bien sûr, le Titan Colossal, qui est à mon avis... Oh ! Titan Colossal 2 ? Incroyable ! Ok, donc, ils font la même taille. Non, ils ne font pas vraiment la même taille. Ils font à peu près la même taille. Je pense qu'il est légèrement plus... Non, ça a l'air d'être la même taille. Donc, ok. Je pense que c'est les mêmes jambes. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est le même bas. Là, peut-être, lui, un peu plus massif. Mais vers le haut, c'est complètement différent. C'est vraiment un autre corps. Vers le haut, c'est vraiment un autre corps. En tout cas, le torse, c'est un autre corps. Les bras, je ne pense pas. Mais le torse, ce n'est pas la même chose. Le torse, là, c'est beaucoup plus gras. Torse et ventre, beaucoup plus gras. Beaucoup plus gras. Comme si, genre, il était... Voilà, quoi. Alors que là, c'est un peu plus fit. Ok. C'est pas mal de leur part. Ça reste quand même un changement notable. On va lui mettre les lunettes. Parce que je vous avoue qu'avec ses yeux et tout ça, il commence à me faire un peu peur. On dirait une poupée qui veut te posséder. J'espère que je ne vais pas vous laisser avec cette image dans vos rêves. Voilà. Du coup, là, ça passe un peu mieux. Là, je pense que ça passe un peu mieux. Du coup, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc, est-ce que je vous la conseille ? Ouais, encore une fois, si vous êtes fan, oui. Sinon, passez votre chemin. Passez votre chemin. Sur ce, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le like, de vous abonner. Les réseaux sociaux, Discord et Instagram. Et moi, je vous laisse. Bonne collection à vous. Ciao, ciao. Et voilà, c'est la fin. Je pense que je n'ai plus faire de UFC. À part si c'est féminin. Mais encore, ce n'est pas sûr. Et dans tout ça, franchement, la meilleure, ça reste quand même elle. Je trouve vraiment le body cool. Et voilà. Pour moi, ça reste elle la meilleure. Voilà. Sur ce, merci beaucoup. Et ciao, ciao.